Bonjour les amis, ça c'est notre dernier livre de la première année. Ça me rend un peu triste, alors ce livre sera un peu difficile à lire aujourd'hui. Mais je suis encore ici dans ma tâche, je fais du camping, le soleil brille, le ciel est bleu, le vent souffle. Alors je vais essayer d'être heureux et de me rappeler que je vais vous voir en septembre quand vous commencez la deuxième année. Et vous pouvez me raconter tout ce que vous avez fait pendant l'été. Alors j'ai choisi ce livre, En câlins, M. Tanda. Ça c'est un livre à propos de notre ami M. Tanda. Et il va donner des câlins. Il porte un t-shirt qui dit « câlins gratuits, free hugs ». C'est un livre par Steve Anthony. Qu'est-ce qui va se passer? On voit une moufette qui dit « j'ai besoin d'un câlin ». Les moufettes sont pourras. D'accord moufette, viens, je vais te faire un câlin. Alors on voit des autres animaux ici. Je parlais à Crocodile. Je t'aime, Crocodile. Je t'aime aussi. Oh, pauvre M. Tanda. Pourrais-je avoir un câlin, s'il te plaît? Ça c'est l'éléphant qui parle. D'accord éléphant, viens, je vais te faire un câlin. Oh, le vent souffle beaucoup, il bouge, m'attente maintenant. Est-ce que tu penses que l'éléphant parle à M. Tanda? Je vois une petite souris ici. Moi je pense qu'il parle aux souris. Eh bien, regarde. Je parlais à souris. Je t'aime, souris. Je t'aime aussi. Alors maintenant, M. Tanda, il est dans un avion et il vole avec une grande affiche qui dit « câlin, câlin gratuit! » « Voudrais-tu un câlin, paresseur? » Non, merci, M. Tanda. Je peux me faire un câlin tout seul. Je peux me donner un hug. Oui, les paresseurs peuvent faire ça. Oh, tous ces moutons. Fais-moi un câlin, 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 fais-moi un câlin. Oh là là, ça continue. Tous les moutons voudraient un câlin. D'accord, moutons, je vais vous faire un câlin. Hum! Oh oh, regarde l'image. Est-ce que c'est M. Tanda qui donne le câlin? Non, c'est l'autre ou le milieu. Nous parlions à autruches. Nous t'aimons autruches. Je vous aime tous, moi aussi. Oh, M. Tanda, il pense, personne ne veut de mes câlins. Nobody wants my hugs. Oh, pauvre M. Tanda. Ici, on voit quelques animaux. Il dit, ne t'en vas pas, M. Tanda, et toi aimerais-tu qu'on te fasse un câlin? Oui, M. Tanda, il est tout triste maintenant. Il dit, non, je n'aimerais pas. J'adorerais, j'adorerais qu'on me fasse un câlin. Merci! Alors, il n'aimerait pas. He doesn't want. He would love a hug. Il adorerait qu'on me fasse un câlin. Merci! Il regarde tous les animaux cours et il crie, et nous aussi! Voilà, ça, c'est magnifique. Nous t'aimons, M. Tanda. We love you, M. Tanda. Et M. Tanda dit, je vous aime aussi. Regarde, maintenant, on a deux amis avec les ballons. Bon, les amis, ça, c'est le dernier livre qu'on va lire en première année. Ça me rend triste. Je vais essayer de ne pas pleurer. Mais, maintenant, je ne veux pas du travail aujourd'hui parce que c'est la fin de l'année! Ah là là! Ce que tu dois faire maintenant, c'est passer un bon été, et de me rappeler tout ce que tu as fait pendant ton été pour qu'on se revoit en septembre, OK? Passe un bon été! Et merci, merci d'avoir été dans ma classe! Sous-titrage Société Radio-Canada